Je mesure 2m08 et je viens de passer une semaine entière au Japon. Est-ce que j'étais trop grand pour les portes ? Oui. Est-ce que j'arrivais à m'asseoir dans les voitures ? Peut-être. Comment réagir les japonais ? Oui, oui, baguette. Est-ce que mes pieds dépassaient du lit ? Oui, oh, carré, oh. Vous allez tout découvrir dans cette vidéo. En attendant, je vous retrouve au début de l'aventure avec ma première question. Est-ce que je vais rentrer dans l'avion ? Bon, en vrai, je connais la réponse. Je suis obligé d'anticiper vu mes... mes dimensions. Après un vol mouvementé, et par mouvementé, je veux dire un vol où ma voisine de siège a vomi exactement 15 fois, me voilà arrivé à l'aéroport de Haneda, où je me pose ma première question. Vais-je rentrer dans les taxis ? Les voitures sont-elles miniatures ici ? Eh bien, pas du tout. Les taxis japonais sont parmi les taxis les plus confortables que j'ai jamais vus. Spacieux, propres et efficaces. Bravo le Japon. Enfin, efficace quand on n'est pas idiot. C'est la catastrophe. J'ai mis la mauvaise adresse. Je me retrouve dans cette ruelle sonne. Vous savez, c'est compliqué de trouver la bonne adresse de l'hôtel. J'ai montré au taxi le PDF que l'hôtel m'a envoyé. Du coup, c'est à 8 minutes plus loin en Uber. Sinon c'était 30 minutes dehors, donc j'attends dans la ruelle. Super ! Heureusement, j'ai pu trouver un autre taxi quelques minutes après qui m'a emmené à destination. Je me suis même endormi pendant le trajet. Après m'être réveillé, j'ai donc retrouvé mes amis que je vous présenterai au fil de la vidéo. Et nous sommes partis découvrir Tokyo, et plus précisément le quartier de Shibuya. Bon, déjà c'est super drôle, je suis effectivement beaucoup plus grand que tout le monde. C'est pas vraiment une surprise, mais ça va, ça a l'air de choquer personne en vrai. Ça, je sais pas ce que c'est ce truc, mais ça m'attire énormément. J'ai l'impression que je peux jouer à des jeux. OMG guys ! C'est le fameux passage piéton de Shibuya. Regardez-moi ce bazar. C'est incroyable ! Premier shift de la barrière de la langue. J'ai commandé une citronade, mais en fait, il y a du whisky dedans. C'est pas grave. Il y en a qui ont décidé de manger Bob l'éponge. Le reste de l'après-midi est un peu parti en vrille. Je me suis retrouvé dans un café envahi par des Shibas, puis une machine nous a fait une barbe à papa, et je me suis perdu dans un sous-sol rempli de photomathons pour filles assez inquiétant. Je suis pas à l'aise là ! Heureusement, il était temps pour moi de retrouver un environnement moins oppressant et beaucoup plus spirituel. Là, on va visiter un parc derrière. Et ouais, cette grande porte, pour passer dessous, avant, il faut saluer comme ça. Et apparemment, il y a un temple dans le parc. On va voir ça. C'est archi beau, regardez-moi ça ! J'adore les parcs comme ça. Là, je trouve ça vraiment magnifique. Vous avez vu cette voiture de Ninguy ? Ça, c'est vraiment pas fait pour moi. On est arrivé jusqu'au temple. On a marché pendant... Pendant dix minutes dans la forêt. Et on est au temple, c'est super beau. Donc là, clairement, les portes, elles sont en la taille. Je salue. Au pied de cet arbre, il y a plein de crochets auxquels on peut accrocher une tablette en bois, sur laquelle on écrit une prière pour quelqu'un, dans l'espoir qu'elle se réalise. C'est tellement calme ici et poétique. Je suis impressionné. Je viens de faire ma petite prière au temple. Je vais vous faire un tuto, comment offrir ses respects dans un temple japonais. Tout d'abord, vous mettez une petite offrande. Quand même, faut pas abuser, mais quelques centimes, ça suffit. Je m'incline deux fois. En pensant à ma prière, à la personne à qui je pense. Je tape deux fois dans mes mains. Je repense à ma prière. Et je m'incline une dernière fois. Magnifique, non ? Je n'ai malheureusement pas pu vous filmer l'intérieur des toilettes dont je sors, mais les urines noires qui m'arrivent à la cheville, c'est un peu bof, quoi. Cette visite du temple m'a donné envie de m'élever vers les cieux. Et c'est exactement ce qu'on a fait ensuite. Je suis où, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Maintenant, il y a un escalator. C'est quoi ce chantier, là ? On était dans un ascenseur magique, entre guillemets. Et là, on se bourre dans un escalator. Les gars, je suis sous le choc d'où on est. Je pense que vous ne me voyez même pas. Mais je vous montre, c'est mieux. Vous aimez les barbecues ? Vous n'êtes pas claustrophobes ? Alors j'ai le restaurant idéal pour vous. On est au barbecue. Il va nous ramener les viandes comme à côté, là. Ça va être une régalade, les amis. C'est dans ce resto qu'on a mangé, derrière cette petite porte, dans cette ruelle. Est-ce que vous avez déjà vu un scout avec un nez plus long que requin dans foot de rue ? Oh la dégaine du scout ! Ce jour 1 était sacrément chargé. On conclut pour aujourd'hui que je rentre dans les taxis, dans les barbecues, et que les portes des temples sont assez grandes pour moi. Bon début, mais je ne suis pas à l'abri de quelques surprises. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le jour 2. Mais surtout, bienvenue dans le room tour. Maintenant que j'ai bien visité mon immense appartement, je vais vous montrer de quoi il en retour. Tout d'abord, nous avons la partie couchage, composée de ces deux lits simples. Ainsi qu'un espace rangement pour valises, séchage de serviettes et poubelle. Ici, nous avons le dressing, magnifique, avec de la place pour mes différents souliers. Un mini frigo, une télé, que vous n'avez pas vu derrière cette chemise. Une vue sur la rue. Il y a énormément de monde d'ailleurs, parce qu'il y a un café en bas, qui est très populaire parmi les instagrammeurs. Ensuite, on arrive dans mon entrée, où se situe la salle de bain, composée d'un petit lavabo, une douche immense dans laquelle je rentre, ce qui est assez rare. Enfin, je rentre... Bof. Et les toilettes, évidemment, toilettes japonaises, avec le lave-fesse. Qui ne s'active pas, qu'on n'est pas assez dessus, heureusement. Ah oui, autre détail sympa. Quand on tire à la chasse, il y a le robinet ici qui s'allume pour se laver les mains, et ainsi ne pas gaspiller cette eau, parce que l'eau qu'on utilise pour se laver les mains va dans le réservoir de la chasse d'eau, et est utilisée pour la chasse d'eau. Ah, et aussi, il y a le train qui passe derrière cette vitre. Mais je ne pourrais pas vous le montrer. Voilà, c'était le room tour. J'espère que ça vous a plu. Alors voilà notre Airbnb, c'est dans cette petite partie marron là, toute fine. C'est super drôle, et on est quatre là-dedans. Moi j'ai ma chambre, et les trois autres, elles sont au-dessus, dans une chambre de trois. Mais voilà, le quartier, il est super calme, je pense que vous l'entendez. On est à côté d'un des plus grands parcs de Tokyo, et juste à côté, ici, il y a les trains qui passent, donc ça fait un peu de bruit. Mais en vrai, c'est assez bien insonorisé, donc on ne les entend pas tant que ça. Mais ça donne un petit côté mignon, on va dire ça. Pour une semaine, ça passe, quoi. Vous me regardez faire le voyage de mes rêves, mais... C'est un d'entre vous que je vais emmener faire le voyage de ses rêves. Et en plus, tu pourras emmener la personne de ton choix. Ça peut être n'importe quel voyage, n'importe où dans le monde. Peu importe ton rêve, on le réalisera. Eh oui, je vais pré-sélectionner trois personnes, et offrir le voyage de ses rêves à l'une d'entre elles. Malheureusement, les candidatures sont déjà fermées sur Instagram. Mais heureusement pour vous, je vais pré-sélectionner une quatrième personne dans les commentaires de cette vidéo. Décris en commentaire le voyage de tes rêves, et la personne avec qui tu voudrais partir, et peut-être que tu seras pré-sélectionné. Bonne chance ! Et aujourd'hui, pour la première fois, on prend le métro. Un peu grand pour le métro ici. Un encore un exemple de la courtoisie japonaise. Les gens ici font la queue pour le bus. Jamais on ferait la queue pour le bus. Nous, on se masse autour de l'arrêt de bus. Moi, je trouve ça mignon. Enfin, pas mignon, mais je suis un peu jaloux. J'aimerais bien qu'on aura possible qu'on fasse la queue pour le bus. Ça éviterait beaucoup de problèmes. Puis, on a rejoint les lieux de l'ancien palais impérial, avec un guide assez motivé. Je suis dans le jardin de l'ancien palais impérial, où il y avait là-bas une immense tour, qui a brûlé en 1800 quelque chose. Et elle n'a jamais été reconstruite. Mais le jardin, il est super beau, et le guide, il est super drôle. Bref, là, je vais les rejoindre. Je suis en retard. Là, vous avez mes quatre comparses de voyage. Il y a une Coréenne, une Japonaise, et deux Françaises. Maintenant, on se balade dans le jardin impérial, et il y a des magnifiques carpes. Chacune de ces carpes vaut un million d'euros. Vous vous rendez compte ? Je suis à deux doigts de plonger pour en attraper une, là. Imaginez quand même qu'à une époque, tout ça, c'était le jardin de quelqu'un. Genre, depuis tout à l'heure, on marche depuis une heure dans un jardin. À une époque, c'était le jardin de quelqu'un. Je trouve ça encore plus insolent que les milliardaires de nos jours. Les gens, ils étaient dehors en galère, et ça, c'était son jardin. La moitié de la ville. T'en penses quoi, Dain ? Bref. Bref. Quittons le passé pour nous diriger vers un monde complètement différent. Du coup, on est à Akihabara, le quartier des gros geeks, des gros fans d'animés. Et on va visiter un peu. Il y a des jeux, il y a des trucs à voir. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que là, il y a une route, là, il y a une autoroute, et là, il y a un métro. Et en dessous, il y a un métro. Genre, c'est une ville où tout est mélangé. C'est assez impressionnant. Il y a plein de niveaux. Genre, là, le McDo, il est au niveau 2. Faut prendre cet escalier pour aller au McDo. Pas sympa pour les handicapés, au passage. Je sais pas si vous arrivez à voir sur le menu, mais ils ont des burgers de fou. Ils ont un burger poulet teriyaki. Ils ont un burger bœuf piquant. Déjà, le poulet teriyaki dans le burger, ça, on n'a pas en France, donc c'est marrant. Et là, je vais voir s'ils sont rapides pour le préparer. J'ai la commande 137, mais je vais vite le découvrir. En une minute 30, ils ont préparé ça. Bien joué, les amigos. Ok, les gars, si vous me connaissez, vous savez que je suis pas allé au McDo depuis genre 2 ans. Donc là, on est au McDo. Au Japon, en plus, ça fait chier. Mais bon, du coup, je vais goûter premier McDo depuis 2 ans. Et au Japon, on va voir si c'est différent, si je retrouve quelque chose. Je croque. Il y a zéro différence avec le burger en France. N'allez pas au McDo au Japon, ça sert à rien. Par contre, c'est le McDo le plus calme que j'ai vu de ma vie. Genre, dites-vous, il y a des gens, ils sont là, ils viennent avec leur PC, ils bossent. Genre comme au Starbucks. Ils considèrent le McDo comme un café où ils peuvent bosser. C'est pour ça que je chuchote un peu. C'est vraiment super bizarre. Mais c'est bien ou pas, je sais pas. Genre là, à côté de moi, il y a un gars, il bosse sur son PC. Et moi, je graille un petit burger à côté, ça n'a aucun sens. Force à lui. Ok, on est arrivé dans le quartier des animés, des gros geeks. Mon Dieu, c'est le bazar. Ça brille de partout. Les gens, ils rigolent. Oh, ils rigolent de moi. J'ai filmé. Je suis subjugué. Bon, là, on rentre dans un magasin qui s'appelle comme ça. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Il est réputé pour être un repère de puants. Les gens qui vont là, c'est des zinzins des animés qui ne se lavent pas, en fait. Et ils viennent tous ici acheter leurs trucs et ça pue, apparemment. Genre, c'est vraiment la réputation du magasin. J'avoue que déjà, dès l'entrée, ça s'enlève. Voilà à quoi ça ressemble dans le magasin. Plein de figurines dans des vitrines comme ça, avec plein de gens qui les regardent. Je pense que vous reconnaissez des animés, Naruto, One Piece, Beaucoup de One Piece et de Naruto quand même. Demon Slayer, il y a vraiment de tout. Un Draco fait 1 million, un Pikachu inspiré du Cru de Munch à 200 euros. C'est pas mal. Là, c'est le paradis des cartes. Quoi ? Une carte Yu-Gi-Oh à 13 000 euros ? C'est quoi cette histoire ? Je la connais pas celle-là, 13 000 euros la carte Yu-Gi-Oh. Bref, c'est un peu le bazar, on va pas se mentir, mais c'est impressionnant. En tout cas, si je dois vous donner un seul conseil, c'est que si vous n'aimez pas la foule, ne venez pas ici. Surtout pas. C'est le zbeul. Ok, là en face de moi, j'ai le plus grand magasin d'électronique du monde. J'y vais, j'y vais tout droit les gars. J'ai un peu perdu la tête à Akihabara. J'ai fini par aller me coucher. Jour 3, aujourd'hui, il pleut énormément, il fait pas super beau, donc on va s'adapter, on va trouver quelque chose à faire, c'est pas grave. C'est un petit qui s'entraîne au baseball, il est monstrueux, je suis choqué depuis tout à l'heure, il envoie des bastos, je serais incapable de faire pareil. Parce que oui, au Japon, le baseball, c'est le sport numéro 1. Je pense que ça y est pas forcément ça. Bon, on est clairement dans le magasin de l'enfer, c'est le bordel, il y a plein de trucs, mais regardez ce que je viens de trouver, ils vendent des insectes en sachet. On a des scarabées, des scorpions, des frelons, tout ça à manger. Ok les gars, je suis au restaurant de ramen pour apprendre à la fin de ma vie, je vais manger des ramen. On m'a dit que c'était délicieux, ça me coûtait 7 euros. Je trouve ça froid. Ok, je vous explique. À chaque table, il y a une boîte avec plein de trucs comme ça et en gros, ça se met comme as. Je l'attache autour de mon cou, comme un bon jeune. Voilà, je suis prêt à manger mes ramen et je ne vais pas en mettre de partout, ce n'est pas grave. C'est parti les amigos. Voyons voir ce que ça donne. C'est brûlant. Vous savez que normalement, il faut faire du bruit quand on le mange pour montrer qu'on apprécie et aussi pour refroidir les ramen quand ils rentrent dans notre bouche. Il faut respirer comme ça. J'ai capté, c'est un banger. J'allume ce plat et je suis à vous. Je vous ai laissé trop près, désolé. Salut. Aujourd'hui, je ne vous ai pas attendu, je suis allé courir à 7h dans un parc au Japon. C'était super stylé, il y a plein de gens qui couraient, j'ai kiffé. Aujourd'hui, une journée que j'attendais avec impatience, on va dans un endroit où je rêve d'aller depuis au moins 10 ans. Du coup, je vais vous montrer ce que c'est. On y va en taxi, c'est parti. Et au passage, ça passe tout juste pour moi. mais ça passe. C'est super beau. Wow. Ok les gars, mission, journée 27. Ok, on a réussi à intégrer les fleurs. Là, je suis trop grand pour le Japon. Ok les gars, on s'en va. J'oublierai jamais cette visite et j'espère pouvoir y revenir un jour. Pour moi, c'est vraiment une des choses à ne pas rater à Tokyo. J'aime beaucoup ce pays. Du coup, on est dans un nouveau type de restaurant où on a des grilles devant nous, des plaques chaudes et on fait nos propres omelettes en fait, comme ce type à côté. Et j'espère qu'on va y arriver, ça ne va pas être facile, mais ça sent super bon en tout cas. Je vais m'entraîner un peu avant. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là, oh là, oh là. Oh là là, j'ai direct pris la main. Je suis vraiment un crack. Attendez, attendez, il a foutu un truc sur... Il a foutu un truc sur le pancake. C'est vivant. Non, en vérité, bon, il y en a, vous savez déjà. Mais c'est des trucs à base de poissons et en gros, c'est tellement léger qu'il y a juste avec la chaleur qui se dégage de l'omelette, ça bouge. En tout cas, ça a l'air vraiment extrêmement bon. Merci le chef. Bon l'équipe, je goûte. C'est parti les amigos. Je goûte. J'ai oublié ce qu'il y a dedans. Je crois que j'ai perdu ma langue. Elle a fondu tellement c'était chaud. Mais ça devait être bon. On a la chance de manger dans un resto où un joueur de baseball japonais connu est venu manger, voilà. Il y en a peut-être qui le connaissent. Moi, je le connais pas. Mais s'il est venu, c'est que c'est sûrement bon. D'ailleurs, c'est fun, mais dans cette rue, c'est que des restos qui servent ce qu'on vient de manger. Tous les restos de cette rue, c'est que des restos d'ailleurs, c'est que ça. C'est une rue des kebabs géant, mais c'est pas des kebabs... Bon, bref. Pourquoi elle court ? Et quand on a le ventre bien rempli et qu'on a vu des croissants à l'oeuf qui donnent la nausée, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans un parc d'attractions. Ok, on est dans un parc d'attractions, mais en intérieur, genre, c'est que des trucs comme intérieur, porte d'arca, tonne. On va voir ce que ça donne l'équipe. Bon, j'ai essayé une première attraction. On m'a dit casse-toi, tu es trop grand. Donc, un point de plus sur moi, trop grand pour le Japon, malheureusement. Mais ça, ça m'est arrivé à Abu Dhabi aussi, avec cette vue de vous. Regardez, c'est magnifique. Il y a une statue de la liberté, je ne sais pas trop ce qu'elle fait là. Le pont, je ne sais pas le nom de ce pont. Et derrière, il y a la tour de Tokyo, je ne sais pas si vous arrivez à la part, je vais voir. C'est vraiment trop beau. J'ai passé une belle journée. Et voir cette vue, ça me fait quelque chose un peu, vous savez. C'est encore cette sensation que j'ai quand je découvre des nouveaux endroits. Et là, c'est assez spécial ici quand même. Je vais me poser, j'ai regardé la vue 5 minutes. Et je vous dis à demain. Salut tout le monde. Vous le constatez sûrement, le bazar dans ma chambre ne fait que monter. Ça veut dire qu'on approche de la fin du séjour. J'ai fait une escapade nocturne, dans laquelle j'ai gagné pas mal de bibelots. Une figurine de gros jo. Une figurine de végétaux. Un bébé mou. Ça, je n'ai pas trop compris, mais un porte-clé de Mario. Luigi dans une voiture abeille. Je ne vais pas pouvoir tout ramener, c'est évident. Donc je vais voir ce que je fais de tout ça. Bref, c'est ça le problème. Quand je rentre dans les salles d'arcade, j'ai envie de jouer, je gagne des trucs, alors que je n'en ai pas besoin. Aujourd'hui, on va manger des sushis au marché des poissons et on va faire un cours de thé matcha. On est arrivé au marché pour déguster des mets exquis. Alors ça, qu'est-ce que c'est à votre avis ? Eh bien, je vous le dis, c'est une omelette, c'est de l'oeuf. Du coup, comme vous voyez, il y a plein de boutiques qui vendent des produits différents et on peut un peu se servir, déguster, donc du coup, le marché, il est très sympa. Résumé de ce que j'ai mangé, une glace au raisin blanc, c'était délicieux et une brochette de bœuf foie du qui m'a coûté 30 euros. Une brochette, comme ça la brochette. Mais bon, c'était censé être le meilleur bœuf du Japon, donc on va dire que ça a le coup, c'était très bon, mais vas-y, plus jamais. Mais le marché est très cool en tout cas. Donc je suis encore trop grand pour le marché. Mais vous voyez, il y a des endroits, il y a une queue de fou. Là, c'est pour goûter quoi en l'occurrence ? C'est pour goûter du poulpe. Il y a une queue de zinzin. Il y a certains stands qui ont pas mal de succès quand même. C'était ça la glace au raisin que j'ai goûté. C'était un banger. Donc là, j'ai commandé des sushis et le chef est en train de les préparer. Je sens que j'aimerais y aller. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. On a fait toute cette queue là-bas. C'était super long. Là, il va me faire mes bangers. Je suis impatient. Il se mouille les mains, il prend un gant, il a une boîte de riz. Il se sert dans le riz et là, c'est bon, à une vitesse éclair. Ils étaient incroyables. Vous voyez, quand je vous disais que les taxis ici, c'est une bangerie, je suis dans un fauteuil. Je peux régler mon assise avec des boutons électriques. J'ai toute la place que je veux. Après un aperçu du Japon traditionnel au marché, on a décidé de s'enfoncer encore plus dans les traditions ancestrales en découvrant la cérémonie du thé. Un moment pour apaiser l'esprit qui date de l'époque des samouraïs avec ses codes et surtout ses minuscules portes. J'ai déjà passé là-dessus. Là, on va purifier nos mains. Je purifie d'avoir la main gauche, après la droite et après le manche de la cuillère. Je suis un samouraï et je veux faire la cérémonie du thé. La main gauche, la main droite et le manche. Non, il faut que je fasse... Je ne sais pas. Et à toi. Allez, ciao ! C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon ? Oui ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Est-ce que vous êtes à l'aise ? Non. Je n'aime pas le faire comme ça. Non, non. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Donc, il faut que j'utilise ça pour le couper en morceaux. On dirait de la pâte d'amande. C'est énorme ! La cérémonie du thé, c'est un moment où on peut se calmer, se détendre, loin des distractions de la vie moderne, sans technologie. Et ça a pas mal marché. C'était très sympa. Un moment calme. J'ai beaucoup apprécié. Juste la petite porte au début, c'est un peu dégradant. Mais en fait, c'est ça le principe, c'est que même même les gens de la royauté y passaient par cette petite porte, c'est pour dire que tout le monde est égal. Donc ça m'a remis les pieds sur terre. En fait, c'est bien. Maintenant, la prochaine étape. Et cette plongée dans les traditions japonaises était loin d'être terminée. Mais avant, laissez-moi enfin vous présenter mes acolytes de voyage. Marie et Élise, mes deux amis lyonnaises avec qui j'ai voyagé un peu partout dans le monde, accompagnés de Dain, que j'ai rencontré en Corée l'année dernière, et de notre amie japonaise Momoyo, qui nous a guidés tout le séjour. Je leur ai d'ailleurs demandé de lire des noms de marques en coréen et en japonais. Regardez, c'est super drôle. You can say it now. Pensu. Pensu? Rolex. Okay. Nike, Audi, McDonald's, Louis Vuitton, Samsung. Decathlon? Decathlon? Pensu. Pensu? Rolex. Decathlon? Decathlon? No, I'm never... Is this in Japan? No, I don't think so. Nike. Audi. Audi? Audi. Okay. McDonald's. That's my favorite. C'est mon préféré. Louis Vuitton. Samsung. Thank you. Thank you. Pour finir cette belle journée, nous nous sommes rendus dans un temple au cœur de Tokyo où j'ai essayé d'en apprendre un peu plus sur mon avenir. Les gars, donc là je vous explique. Je mets une pièce dans la fente, je secoue ça, je secoue ce truc, ça va me donner un numéro. Le numéro correspond à un tiroir. J'ouvre le tiroir et ça me dit mon avenir. Donc c'est parti les gars, on va voir c'est quoi mon avenir. Et ben résultat les gars, j'ai eu the best fortune. J'ai eu le meilleur présage possible. Ça me dit que tout ce que j'entreprends, je vais le réussir, que mes voeux vont devenir réalité. J'ai fait un souhait en mettant la pièce dans la fente, donc j'espère que ça le réalisera. J'espère que vous m'aidez à le faire et surtout j'espère que je pourrai vous aider à réaliser vos souhaits à votre retour. mes valises sont prêtes. Je m'en vais. Merci le Japon. Aragato gozaimasu. Et voilà, au petit matin, je quittais enfin notre minuscule Airbnb dans, ironie du sort, un immense taxi. Et pendant que le chauffeur dirigeait son énorme navire dans ses rues étroites, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à pourquoi je suis venu ici pour vérifier si j'étais effectivement trop grand pour le pays du soleil levant. Et bah, c'est ce pays qui est trop grand pour moi. Grand comme ces villes et ces taxis, mais surtout grand comme le cœur de ses habitants. En décollant, j'ai pu apercevoir le mont Fuji et arrivé à Paris, il n'avait qu'une chose en tête. Mon cher Japon, je reviendrai. Merci.